Votre nom, Eric Goubert, de la Provence, et d'abord, vous souhaitez à toutes et à tous une excellente année 2015, personnelle, et évidemment, pour mes candidats au fond de la table, une année politique. D'abord la santé, après le reste ça suit, comme on le dit, donc bonne année de vie de joie, on se laissait envoyer les uns les autres, et c'est important de le rappeler. Si j'ai, je me suis, comment dirais-je, j'ai coordonné ce matin cette conférence qui déjeunait de presse, servez-vous, Yves Tétiot, au titre de responsable de la 8e circonscription, secrétaire de la 8e circonscription, et nous nous sommes organisés depuis quelques temps, avec nos amis des cantons qui touchent la 8e circonscription, nous nous sommes organisés en mode intercantonale. Alors, ces 4 cantons qui touchent la 8e circonscription sont de touches, évidemment, prennent une part de la 16e circonscription, en ce qui me concerne, sur Saint-Voix-2, et aussi une part de la 15e circonscription, donc nous travaillons en coordination avec nos collègues responsables de la 15e et responsables de la 16e circonscription, et Vida. Bien entendu, j'ai été mandaté par eux-mêmes pour réaliser ce petit déjeuner de presse, de la façon la plus simple, puisque nous avons l'habitude de nous voir régulièrement, toutes les semaines, et que tout le monde se connaît, ou à peu près, peut-être, parce qu'il y a quelques candidats suppléants qui ont été, comment dirais-je, qui ont été nommés ou définis, il y a peu d'autres. Donc, si vous voulez bien, on va faire peut-être, d'abord, la présentation de chacun, peut-être, peut-être, alors, comment vous voulez faire, on présente par binôme, les individuels et par binôme, et avec leurs suppléants, comme ça, au moins, vous ne vous plantez pas. Donc, excusez-moi, j'ai dit que d'être un peu élevé, il n'y a pas, et on finira par nous-mêmes, comme la courtoisie, voilà. Donc, je vais peut-être donner la parole à José. Donc, je vous présente, je suis candidat dans la 15e circonscription du Salon 1, canton numéro 26. M. Tétchon 1, M. José Desrois, ancien sous-officier de l'armée du Salon 1, 58 ans, ayant déjà été candidat dans le conseiller municipal de l'Eglière, ayant déjà été candidat dans la 15e circonscription, chef du canton de l'Eglière, auparavant. Et en 2011, donc, je me suis retrouvé en duel contre M. Comte. Étant élu depuis 1974, en 2011, nous avons eu une très bonne dynamique, sachant que nous avons battu M. Comte sur la lutte des guerres, au premier tour, avec 741 voies en 681. Je n'ai jamais vu pour le Fonds national. 741 voies, pardon ? Entre 741 voies ? 741 voies, 688 pour M. Comte. M. Comte n'avait jamais été battu sur son content, depuis 1974. Donc, de ce fait, l'UMP, l'UMP au premier tour, M. Estricot n'avait fait, je vais vous le dire exactement, que 13%, 13,26% pour l'UMP Udini. Et nous avons fait au premier tour 27,38% en 2011, sur les dernières cantonales. Le deuxième tour a été très important pour nous, ce qui fait que ça nous apporte la dynamique sur ce nouveau canton, il n'y a aucun problème. Malgré l'union du centre et de l'UMP, vu les résultats, nous avons obtenu 36,11% au deuxième tour contre M. Comte. Actuellement, les deux chapeaux de cantons, que ce soit Sarramie-de-Provence ou L'Ethière, il n'y aura qu'un verre sortant, donc M. Chérigny, qui était sur le chef de cantons de Saint-Denis. Maintenant rattaché sur Sarramie-de-Provence, je pense que nous avons de grandes chances de nous retrouver au second tour, contre l'un ou l'autre, c'est les trois principaux candidats, je pense. M. Chérigny, qui sera investi certainement par force de 13. Donc, le mouvement que M. Chérigny a avancé. M. Ponce, maire des guerres, a été investi par l'UMP, donc au niveau national, mais qui doit, je pense, faire réagir beaucoup de monde au sein de l'UMP, comme M. Chérigny-la-Berne ou M. Réistrico, qui ont été laissés sur la touche. Donc, il y a quand même une petite guerre interne qui va se produire, très certainement, entre ces blessures. De notre côté, nous tenons notre ligne de conduite, très bonne dynamique. Ma binôme se présentera elle-même, donc Gisèle Buisson. Gisèle Buisson, qui est une personne qui se présenterait elle-même aujourd'hui, mais donc très dynamique, et dans la région tarasconnaise, donc tout ce qui concerne Saint-Etienne-du-Gray, enfin Fontvieille, les beaux-de-Provence, donc très impliqués sur la région des Alpes, du côté que je n'avais pas effectué, effectivement, lors des dernières cantonnales. Ensuite, j'ai un chuteuil en M. Cozzolino, M. Cozzolino et d'Oreille, responsable, c'est-à-dire qu'aussi lui-même, responsable du secteur Oreille, et la suppléante de Mme Gisèle Buisson. Elle est salonaise. Elle passera ça tout à l'heure, elle a travaillé, c'est Annie Duvigno. Annie Duvigno. Anne Duvigno. B-U-V-I-G-N-A-N-I. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai présenté correctement. Je vous ai mon âge, de 58 ans, le mois de février. Petite anecdote, Philippe et moi-même, on s'est menés le même jour, la même date et la même année. Exactement. Oui, donc les deux candidats salonnés, un de 7 février 57. Même jour, même date ? Même jour, même date, même année. Petite anecdote. Petite clame d'œil du destin, je ne sais pas, de la Providence. C'est la Providence. Les deux candidats salonnés. Pas la même heure, quand même. Non, je crois pas. Pas loin. Ouais, je crois qu'il y a une demi-heure près. Ouais, une demi-heure près, ouais. Moi, je suis né d'autres idées de la Méditerranée, mais bon, est-ce que c'était la même heure ? Parce qu'il y avait une heure de décalage entre l'Algérie et la métropole. Et moi-même, je suis né, ça nous arrêtait pas calme. Paris, non, le 20ème. On est né, tous les deux, dans une capitale. Ouais, donc voilà. Actuellement, je suis en activité, comme vous le savez, je suis en fait chou, donc j'ai commandé en sciences d'officier. Pour la profession actuelle, je suis en coaching. D'accord. Et j'ai commandé aussi, donc vous connaissez très bien, non ? Pas très bien. Voilà, ceci dit, je vais passer la parole à Gisèle. Oui, alors, pardon. Merci à vous. Je suis Gisèle Luisson. Je suis donc candidata à l'Algérie, et je suis donc responsable du secteur de Saint-Étienne-du-Réen. Voilà, je suis une militante, je suis une pangleterra, et en même temps, j'ai, donc, si vous voulez, et je suis très proche de la développe de Paris, puisque je me suis dit, donc, législative, et également, je suis un ministère. Donc, je suis un ministère officiel, de 52 ans, et je suis un ministère. Et vous évitez Saint-Étienne-du-Réen. Et vous évitez Saint-Étienne-du-Réen. Je suis partenu, évidemment, et je suis occupée énormément de ressources pour le secteur, en fait, de Saint-Étienne-du-Réen. Merci. 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 Cette année, j'ai décidé d'en investir beaucoup plus à fond. Je pense qu'on aura de grandes chances d'emporter des secteurs dans le monde. Je précise que je connais Bernard depuis très très longtemps. Pratiquez le rugby 13 et un. Ça fait du caisse ? Non, non, c'est du caisse. Ça fait du 13. Oui, c'est du caisse. Il est en train de se faire. 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 Mon frère a fait les deux. Il a trahi le 15 et il est allé au 13. Oui, on ne peut pas que ça a trahi. Oui, non, c'est... Voilà, c'est un déchouement. Donc, Anne Duvignot sera là tout à l'heure. Elle s'excuse de travail. Elle passera pour la photo à une fenêtre de pause entre guillemets. Et donc, Anne Duvignot travaille actuellement dans une maison de retraite. Elle est militante et saloneuse. On va continuer, on va continuer par le canton de... Ben, on va continuer par le seul canton qui est entièrement sur la huitième circonscription des bouts du Rhône. Le canton de BR. Voilà. Donc, on a... On a nos deux... On a notre binôme, à savoir Jean-Marie Vérani et Christiane Dujan. Et leurs suppléants, s'il vous plaît. Je suis le responsable du FN et du RPM sur Ognac. Je suis le responsable du FN et du RPM sur Ognac. Je suis aussi candidat homme pour le canton de Berlétan. Donc, j'ai 30 ans. Je suis surveillant pénitentiaire, fonctionnaire au ministère de la Justice. Voilà. Donc, on va tous ensemble à la bataille pour gagner. Car on est favoris sur le canton de Berlétan. On a fait 38% moyenne aux élections européennes. On est arrivé en tête sur 8 villages sur 9. Alors que le UMP et le PS n'ont pas dépassé les 20%. Donc, on y va vraiment pour gagner et pas pour faire de la figuration. Moi, mes deux suppléants et ma binôme, nous sommes originaires tous du secteur. Nous ne sommes pas de parachutés de Paris. On est vraiment du terroir. Donc, on connaît bien les enjeux locaux. Les gens dans les villages ont des problèmes au quotidien. Voilà. Je vais laisser la parole à ma binôme, à Christiane Pujol. Alors, bonjour. Mais un peu. Donc, je m'appelle Christiane Pujol. J'ai 59 ans. Je suis mariée. J'ai trois enfants. J'habite à Lançon-de-Provence depuis à peu près 30 ans. Donc, à ce niveau-là, je suis bien implantée dans la mesure que je connais énormément de monde. Aussi bien sur Lançon que sur la Farpe, sur le Nouvent-Tabrain. A part ça, je suis secrétaire commerciale. Je suis responsable adjointe du Front National à Lançon. Et ainsi que vous l'a dit, Jean-Marie, je pense que nous avons toutes les chances de gagner. Et on est parti pour gagner de toute façon. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais rajouter de plus. Si ce n'est que je vous présente donc ma suppliante Régine Perrier, qui elle-même est de Ronia, qui va sûrement se présenter aussi. Et ensuite, voilà, le suppléage de Jean-Marie, qui est de Saint-Chamin. Voilà. Disons que je donne la parole à Régine pour qu'elle puisse présenter avec le suppléage. Bonjour et bienvenue. Régine Perrier. Comme l'autre. Voilà. Je vote Front National depuis que j'ai eu l'âge de voter, sans jamais être vraiment investie par manque de temps. Et depuis la présidentielle, je suis une militante chevronnée. Et voilà, j'ai eu l'honneur d'être sollicitée pour le suppléer à Christiane Pujol. Et j'en suis très heureuse. Et on va se battre pour essayer de changer les choses. Gagner, c'est une chose, mais c'est surtout pour essayer de changer pas mal de choses. Voilà. Et alors, mon suppléant, c'est Marc Muller, de Saint-Chamin. Et laissez vous présenter. Oui. Alors, je vous montre bonjour à tous et meilleurs voeux également. Je me présente. Je suis M. Muller-Marc. J'habite Saint-Chamin. J'ai 57 ans. Et je suis le suppléant de M. Vérani. Et je suis persuadé qu'on va gagner et on va faire au tout court. Voilà. Ça fait depuis l'âge de 17 ans, 18 ans que je suis pour le Front National. Et en aucun cas, je n'ai dévié de cette branche-là. Je ne sais pas si c'est dans le sang, mais je crois que ça vient aussi de père en fils. Voilà. Je suis également marié. J'ai des enfants. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus le temps d'être dans le parti du Front National. Et je vais tout faire et je ferai tout avec ma conviction personnelle de rattacher également le plus de gens possible vers notre flamme. Voilà. Je signale aussi qu'on a eu aucune difficulté au FN dans les bouches du Rhône à avoir deux candidats de suppléants. D'ailleurs, vous avez les quatre qui ont été présentés aujourd'hui. Par contre, l'UMP et le PS n'ont pas encore dit leur suppléant. Il doit avoir beaucoup plus de difficultés que nous. Ça a été dit au niveau national. Ensuite, au niveau de notre canton, on appelle dès le premier tour tous les électeurs à beauté utile contre le système UMP. Parce que d'un côté, on a un UMP dont M. Godin fait des accords municipaux de Mme Marducci qui va se présenter à Marseille avec Guérini. Nous avons, et puis nous avons Mario Martinet, le conseiller général maintenant départemental sortant, qui a fait un appel pour faire un accord dès le premier tour avec Jean-Dalguier Rigny, France du 13. Donc, on voit bien que c'est tout le système UMP sur notre canton qui est très bien représenté. Sur Oniac, donc ma ville, on a un maire sortant qui maintenant a eu le soutien de Jean-Paul Godin aux élections municipales ainsi que son premier adjoint. Sachant que ces personnes ont soutenu le candidat Martinet aux dernières élections qu'on met à ce front national. Donc, on verra s'il y a un positionnement ou pas de leur part pour les futures élections du mois de mars. Ce sera intéressant de voir s'il y a un positionnement de ces personnes-là. Voilà, qui sont, un coup soutiennent le PS, un coup soutiennent l'UMP, on sait plus trop où ils sont. Mais bon, ça représente bien l'UMP sur le canton de Berlétan. Voilà. Martinet, c'est quand même un sortant de quote pour être aussi délégé ? Ben, je pense qu'il a pris beaucoup de quote parce que quand on a, mais on n'a pas dépassé les 15% de PS sur... On arrive en tête sur 8 villages sur le canton de Berlétan. Il n'y a que à Vingt-Avrain où on n'est pas arrivé en tête. De quelles élections ? Je parle des actions européennes, bien sûr, où on est arrivé pour les parties de France. On arrive en tête sur 8 villages sur 9, on a fait 38%. Le PS n'a pas dépassé les 15%. Voilà. L'UMP non plus. Donc, Monsieur Martinet n'a pas de poids du tout. Au contraire, c'est le candidat qui soutient François Hollande, qui est un politique catastrophique que personne ne veut dans les personnes-eux. Et alors, et d'un autre côté, en plus, il soutient Guérini. Alors, il a deux, il n'est pas du... Sincèrement, je ne pense pas qu'il a du poids dans le canton. C'est tout le contraire, je pense. C'est tout le contraire. Vous avez question. Parce qu'il y a une autre banjo, quand même. C'est lui, le conseil général, il doit être responsable des dotations avec nous. C'est ça, quand même. Ah ben, les... Comme je le dis, les électeurs jugeront. Soit ils votent pour eux, pour nous. Donc, pour le candidat de Marine Le Pen, un vote utile. Soit ils votent pour un système UMPS. Voilà. Un système qui défend Guérini, un système qui défend des accords que fait Godin. Voilà. C'est le système UMPS dans les plus durables. Voilà. Alors, ils vont avoir le choix entre nous. Dès le premier tour, ils votent utiles. Sinon, ils auront le choix entre deux candidats, qui font des... Ben, des parties qui font des accords, qui ont des arrangements. Donc, voilà. C'est pas... Nous, on est l'opposé de l'UMPS. Voilà. Donc, les gens ont le choix entre nous, entre eux. C'est... C'est tout simple. Mais pour moi, Mario Martini, il n'a aucun poids du tout. C'est pas parce qu'il donne des subventions que les gens, ils sont contents sur le terrain. D'ailleurs, son parti a fait quand même pas 15% des voix. Donc... Sur Berlétan, on a fait 47% au Front National. Dans la ville où il a le joué au maire. Voilà. Donc, son parti n'a pas fait 47%. Sur Oignac, on a fait 43%. Voilà. Le PS n'a pas dépassé les 15%. Donc... Donc... Non, non. Ça me fait pas peur du tout. Au contraire, c'est à eux de s'inquiéter parce que leur bilan est catastrophique. Voilà. Mais on n'a rien à nous reprocher. On n'est pas au pouvoir. Par contre, eux, l'UMPS, ils sont au pouvoir depuis 30 ans et c'est la catastrophe. Donc... Donc... Au contraire, c'est plutôt à Mario Marantier de s'inquiéter qu'on fait 38% de voix dans le canton et qu'il est loin derrière. Oui. Oui, on voit M. Guérini qui fait la tournée des popotes en ce moment, donc dans les communes, pour distribuer soi-disant des subventions. Mais il ne faut pas oublier quand même que ces subventions, c'est l'argent public. Et ce que M. Guérini peut faire avec ses acolytes, les élus du Front National auront à un moment venu la possibilité de faire la même chose et peut-être mieux de distribuer cet argent là où il le faut. Il ne faut pas simplement faire plaisir à telle ou telle personne pour justement avoir le soutien des maires des communes. Je pense. Enfin, il faut le dénoncer. Vous avez le soutien des maires avoisinants par M. Conce. Il vient de s'appeler aussi dans le deuxième. Ce qu'il faut dénoncer aussi, c'est que dernièrement, les dernières élections cantonales, M. Conce avait soutenu M. Esticot lors d'une réunion publique et au deuxième tour, il avait soutenu M. Conce du BS. Il n'avait connu de l'autre directement. A savoir qu'alors après, je peux vous annoncer que M. Conce étant vice-président de l'aglopole responsable du personnel, a fait plaisir à la nièce de M. Conce en embauchant à l'aglopole. Aucun copain, à quel poste, pardon, à quel poste, je ne sais pas quel poste qu'elle a pris, mais il a embauché la nièce de M. Conce à l'aglopole. En disant, M. Comte le soutient systématiquement. Donc, M. Comte est en PS, soutient M. Conce investi par l'UMP, sachant que M. Guérini est prêt à sacrifier M. Chebigny, maire de Saint-Rémy de Provence, sur le camp. Ça, c'est des informations qui nous ressortent un peu bien avant encore. Donc, vous voyez que le système, comme disait Jean-Marie, le système ULPS, se met tout contre le Front National, au niveau national comme au niveau local. Ils ont deux ans à faire barrage pour le Front National, au Rassemblement Bleu Marine. Mais je pense que les électeurs, à l'heure actuelle, nous faisons un peu le tour aussi de nos électeurs, et le gros soutien, c'est 52,54% d'abstention. C'est la grande inconnue pour eux, c'est l'abstentionniste. Et l'abstentionniste, à l'heure actuelle, vous avez des gens dans le rural, que ce soit des agriculteurs ou autres qui ont marre de voter pour les uns ou pour les autres, reviennent par le Rassemblement Bleu Marine Front National. Et je pense que nous aurons fort à faire sur le département, sur toutes les bourgeois, nous allons gagner certains départements sans aucun problème. Sans aucun problème. M. Stéphane Ravier a ouvert les portes du Sénat avec David Rachetine. Nous sommes dans une dynamique, après le Congrès, j'étais avec Philippe, nous avons travaillé tout, nous sommes dans une grosse dynamique. Je peux vous dire que sur les guerres, sur la commune de Guerre, j'ai triplé le nombre d'adhérents, après les municipales. Donc il y a deux ou les femmes ? Non, non, mais j'ai triplé le nombre d'adhérents. M. Détiot, c'est réel, j'ai triplé le nombre d'adhérents. De jour en jour, il y a toujours des adhérents qui étaient qui viennent. En me disant, M. Nél Croix, on va prendre la carte au Front National. C'est un peu réel, c'est pas du double-là. Les gens en ont marre. Vous rencontrez les adhérents ? Même M. Ponce était également. M. Ponce disait, oui, mon père était Front National, vous comprenez. Il essaye de récupérer des électeurs du Front National vers l'autre. Sachant que son père était Front National, à côté de Philippe auparavant. Oui, à côté de Philippe auparavant. Voilà. Donc, il essaye de tous les côtés. Le PS, le UNP, le Front, il essaye de le privatiser de tous les côtés. Je vous signale aussi que lors des Européennes, M. Ponce était à mes côtés dans les bureaux de Porte. Il m'a dit, M. le Front, félicitations. De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez passer par les Européennes. Vous voyez donc qu'il se rapproche et est proche de nos idées. Au Conseil Municipal, on s'entend très très bien. Il n'y a aucun souci. On travaille très très bien ensemble. J'ai des retombées de nos administrés que je repercute au Conseil Municipal. Nous travaillons sans aucun problème. J'ai été le premier à souligner que lors des municipales, la commune était bien gérée par M. Ponce. Comme vous avez mis dans votre journal, vous avez pu le souligner. Je ne vois pas pourquoi j'irais à l'encontre de M. Ponce au-delà de ça. C'est un enjeu important pour vous de le battre sur la commune. C'est un enjeu important de battre Ponce sur... Certainement. C'est symbolique. Malgré qu'il soit soutenu par les marins voisines. Cela dit, c'est vrai que la donne a énormément changé. Malheureusement, on n'est plus dans le canton. On va dire qu'est-ce qu'on peut dire. Mais dans le canton Payssane, la donne a beaucoup changé. Il y a trois communes qui sont attachées au canton Payssane. Mais c'est vrai qu'ici ou là où on est implanté et où on a des... Nos amis, on travaille sur le terrain et sur les lieux municipaux, on peut être d'ailleurs en attente de voter un nombre certain, voire un certain nombre de leurs délibérations, tout en étant très critiques sur certains points. Mais je pense qu'au niveau de l'élection départementale, puisqu'on l'appelle comme ça, ça va être bon à l'achat du nom. sur le cantonal départemental, il est évident que la politique a besoin de symboles. Donc il y a quand même un élément symbolique quand on voit le score du Front National sur les communes où nous sommes implantés. D'ailleurs, j'en parlerai sur les grandes lignes de la campagne, puisque c'était dans l'objet que je vous ai envoyé. On va peut-être passer au canton Payssane. Le canton Payssane. Par rapport au canton Payssane, le candidat élevé, c'est M. Filippi, selon le canton d'arrêtant. Donc il a été éliminé en premier tour en 2011 sur le Front National. Donc on n'a aucune attitude par rapport au candidat Payssane à la main. Et le plus, c'est de ce qu'on concerne les inscrits, quand on s'est vendu. Alors ni le PS, ni l'UDI, ni l'UMP, on réussit à prendre ce qu'on s'en inscrit, sans le Front National, aux élections européennes, sur le nouveau canton, qui aurait du village. Donc on est très confiants. Et au contraire, c'est pas à nous inquiéter, c'est plutôt à vous. Voilà, c'est ce que je fais là. On vous vient pour rapport à ça. Merci à Alexis, c'est... Bonjour, Alexis Ayonne. J'ai 53 ans. J'habite à 5 ans. Moi, je suis originaire, et c'est que ma famille depuis plusieurs générations. Je suis artisan du bâtiment électricien. Ma zone de chanalyse, c'est l'ancien canton de la presse. Je suis par ailleurs impliqué dans l'associatif, puisque je suis président de la société de chasse de Selcana. Je représente 170 adhérents à leur présence. Je me présente sur le canton de Pélissane, en tant que titulaire candidat homme. Et je souhaite faire avancer le Front National le moins possible, et je vise à la victoire aussi sur ce canton-là. J'ai été nommé dernièrement responsable du Front National de la Commune de Selcana. Donc je travaille en parallèle à construire, on va dire, la prochaine équipe qui présenterà un projet pour les municipales d'un 6 ans aussi. Donc je vais partir au combat avec mon co-candidate femme, Evelyne Kerr, qui va se présenter. Monsieur Roger Lanoue, qui est mon suppléant. Et Claude Janté, qui va être mon suppléant, qui est d'Evelyne Kerr. Évelyne Kerr, 63 ans, retraitée mais en même temps gérante de société, parce que je suis retraitée mais j'ai repris une société, donc je retravaille quand même un peu. Voilà, je suis sur le secteur de salon, puisque j'ai travaillé sur salon pendant plus de 10 ans. Je suis dans ce secteur depuis 12 ans en fait, avant j'étais sur Lyon. Et je suis au Front National encartée depuis 5 ans. En fait j'ai toujours des idées de droite. Et là depuis 5 ans, j'ai décidé de m'encarter complètement, parce que la politique qui se passe en France, on ne connaît pas du tout entre UMP et l'EPS. Donc voilà, j'ai envie de faire avancer un petit peu les idées du Front National. que la France reste aux Français, on va dire. Voilà. Et je voudrais qu'il est à Charleval. Merci Jean-Pierre. Bon, c'est à moi, je m'appelle Roger Lannot, je suis Exois. J'ai décidé de donner un commune à mon ami Alexis à Lyon, parce que, pour des raisons qui me sont personnelles, je suis un ancien militaire, j'étais capitaine au Commiret. Ensuite, j'ai divergé vers le commerce dans le négociation du bois d'importation, où j'étais BRP. Et maintenant, je suis à la retraite, et puis j'ai pas mal de temps pour m'occuper du Front National, auquel j'adhère depuis 24 ou 25 ans, je pense. Voilà. Je pense, pour moi, c'est net. En fait, Roger est exois, mais il est entre les deux. Il est au bout de la commune d'Aiguilles. Donc voilà. Il touche le bout du canton. Oui, je fais même mieux que le coucher. On est pratiquement si à moi. Si à moi. L'autre côté de la rue, c'est Aiguilles. Voilà. Donc, pourquoi je ne suis pas sur l'Aix ? Pour des raisons qui me semblent personnelles, pour des raisons de mésentente, disons. Parce que j'ai assisté à une réunion de Philippe, qui m'a, disons, enchanté. La manière de travailler m'a plu. La précision, tout y est. Et donc, j'ai décidé de travailler avec lui. Et lui, il est dans le petit bout de la 1e. C'est dans le 1e. C'est dans le 1e. Ah oui, je suis dans le petit bout avec Maximilien Fusone. Mais bon, qui est un ami du reste. Qui est un très bon ami. C'est compliqué. C'est le canton. Je précise une phrase avant les profs de parler du canton Salon 2, que très prochainement sera nommé et notre ami Marc Muller comme responsable du Front National à Saint-Chamin. Mon rôle étant, en tant que responsable de la 8e circonscription, de mettre en place l'organisation, c'est à part, évidemment. Mais c'est à part et c'est compromisant, c'est conjointement. Le moment privilégié aussi d'une campagne nous permet de voir, de faire émerger les cadres. Et ceci ou celle-ci font que, évidemment, on a plus de facilité à le faire dans une dynamique de campagne ou à l'approche d'une campagne. Donc, au fur et à mesure, comme le petit poussé qui laissait les cailloux, au fur et à mesure, je suis en train de m'occuper de cette 8e circonscription qui était un grand désert pendant des années, avant le grand retour. Je suis désolé, peut-être de voir mes chevilles gonflées, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, on est en train de redynamiser tout ça, de mettre en place des responsables dans les villages de façon à tisser véritablement toute l'organisation territoriale du Front National et du Rassemblement Bleu Marie. Donc, en ce qui me concerne, je vais présenter le canton Salon 2, le canton d'Union 27, qui a une cohésion territoriale un petit peu plus évidente que peut-être le canton Salon 1. Mais enfin, quoique ce sont des bassins quand même d'entroits différents, des communautés d'agglos différentes. Et puis, vous l'avez vu, vous l'avez, le découpage de la ville de Salon à l'intérieur de la ville est totalement artificiel. La première fois qu'on a découpé une ville de 40 000 habitants. En fait, très honnêtement, je veux dire, ce découpage, c'est un découpage politique. Grand bien en face. Parce qu'à mon avis, ça s'appelle l'arroseur arrosé. Il va y avoir un effet de boomerang évident. Il va y avoir quelques problèmes de... Donc toi, tu dis que c'est du charcutage ? Oui, bien sûr. Évidemment. Un chéri d'unis, c'est... C'est du charcutage, évidemment que c'est du charcutage. Bon. Au bénéfice de... Au départ, au bénéfice de ceux qui l'ont fait au moment où ils l'ont fait. Mais le problème, le vent a tourné. C'est toujours pareil. Tu fais un truc le jour où il y a un mistral et puis d'un seul coup, il fait... Il pleut. Voilà. Maintenant, il pleut. Et puis alors, c'est pas eux, mais c'est l'ancien... Oui, c'est eux. Non, non, c'est l'ancien gouvernement UMP qui a mis la barre à 12 et demi au lieu de 10, puisque c'était 10% des inscrits au cantonal. Non, je me le rappelle. Et ils ont mis la barre à 12 et demi. Et bien, la barre, ils vont se la reprendre dans le grand-ci. Ils vont la reprendre. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir été investi avec Béatrix. Béatrix Espalardo, qui est responsable, qui va se présenter à l'Allemagne, qui est responsable de Miramas et qui est conseillère municipale. Ainsi que Nicolas Bélingué, qui est à Saint-Martin-de-Cours, qui est mon suppléant. Et Dorothée Van der Broek, qui est la suppléante de Béatrix et qui est à Grans. On a essayé autant que faire sur eux. Moi, je représente les quatre communes. Il y a quatre personnes qui représentent les quatre communes. Je vais faire 58 ans, mon cher Yves. C'est quand même quelques années qu'on se connaît maintenant. Bientôt, 27 février, même jour, même heure, presque, avec mon amie Delcroix. Dans deux mois, j'aurai 58 ans. Je suis marié, il y a deux filles. Depuis quatre mois, grand-père. Donc, j'ai été l'un des rares conseillers généraux du Front National. Parce que j'ai été élu, il y a quelques années, au mois de décembre 89, au scrutin majoritaire à deux tours sur le canton de Salon. Donc, ce qui me donne un petit peu une avance sur les autres. Et d'ailleurs, je donne la bonne parole, puisque j'essaie de former mes camarades du Front National, les candidats, ou en tout cas les militants, par les conférences. Il y en a une qui est sur Youtube, une conférence générale de nous, sur le conseil départemental. Donc, je connais bien cette institution, je connais bien ses rouages, je connais bien le mandat du conseiller général, qui est très différent de celui des lieux régionales, que j'ai aussi mené pendant six ans, puisque j'ai eu cet honneur aussi d'être arrêté conseiller régional pendant le Front National. Mais ce sont deux mandats totalement différents. Le canton de Salon 2, le canton numéro 27, il est ce qu'il est, on va faire ce qu'il faut pour gagner. Ici, nous tous, on ne se bat pas pour faire un score. Le score, on le fera. Sans nous d'ailleurs. Si c'est nous ou pas nous, entre nous soit dit, soyons modestes. Mais il se fera. Après, on sait très bien que le différentiel, il est au deuxième tour. Peut-être que là, tu as raison un peu Yves, la notoriété des uns et des autres risque de jouer un chouïa. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que très honnêtement, la prévision, j'essaye d'être logique, la prévision donne le Front National en tête des départementales. C'est la première fois que tous les cantons vont être renouvelés, que toute la France va voter en même temps. Puisqu'avant, il y avait l'alternance trois ans, trois ans, ça modère un petit peu les changements brusques. Là, il va y avoir un changement brusque. À mon avis, il y a même des départements où l'UPS, la gauche, va disparaître des conseils départementaux. Mais aujourd'hui, on nous dit que le Front National va être en tête à 28 ou 30%, l'UMP, l'UDI derrière et l'UPS derrière. Logiquement, si je suis la logique, on ne peut pas faire moins bien qu'aux Européennes. Partout. Alors ici ou là, on fera un peu moins bien et là, on fera un peu plus. D'accord. Mais logiquement, on fera pas moins qu'aux Européennes puisqu'on est donné à faire plus. Donc, en ayant la dynamique du premier tour, c'est-à-dire la dynamique qui fait qu'on va plutôt dans un restaurant qui est plein plutôt que dans un restaurant qui est vide, Eh bien, nous, est-ce qu'on n'ont pas gagné un, deux ou trois ou quatre, mais les quatre cantons face aux sortants qui sont plus véritablement des sortants pour certains d'entre eux ? Parce que, à mon avis, il y a quelques-uns qui vont être déstabilisés par le redécoupage géographique. Aujourd'hui, nous, on arrive, on est un peu vierges sur ce redécoupage, par rapport à moi-même sur Salon, Béatrix, chacun un petit peu dans nos communes, parce qu'on s'est présenté ou parce qu'on était nus. Mais le redécoupage cantonal va déstabiliser les sortants. Et puis, j'en parlerai après que tout le monde se soit présenté, je pense et même je suis certain que cette élection va être très très politique. Et que les enjeux, je vais en parler en deux mots après, et que les enjeux au niveau départementaux seront peut-être légèrement mis en arrière. Je vais laisser la parole à Béatrix, qui est donc ma co-candidate, je ne sais pas comment on dit, mon binôme, c'est tellement laid, le comme l'homme, qui est candidate avec moi. Bonjour, je suis Béatrix Espalardo, ancienne militaire, aujourd'hui commerçante. J'ai deux passions dans la vie, le Front National et le Karaté. Mon but aujourd'hui, c'est de faire avancer le Front National. Je ne dirais même pas faire avancer le Front National, faire avancer la France avant tout. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? C'est ma troisième campagne électorale. J'ai fait les législatives où j'ai obtenu presque 40% au deuxième tour en face de M. Charoux. Merci. J'ai fait les municipales où j'ai obtenu presque 30% au tour unique, où l'UMP a fait 7,5% et la gauche 4,5%. Et aujourd'hui, je me bats aux côtés de Philippe pour faire avancer le Front National sur le deuxième canton de Salon. Et je suis responsable du Front National sur Miramas. Quand j'ai pris le Front National à Miramas, sa direction, il n'y avait rien. Depuis plus de 25 ans, le Front National n'existait pas sur Miramas. Sur Miramas, sur Istres, sur Martigues, le Front National n'y était plus. Donc, j'ai tout mis en place le Front National. Aujourd'hui, on a multiplié par trois les adhésions sur Miramas. Et on est en bonne voie sur Miramas. Je pense que notre score de 30% sera supérieur pour les prochaines élections. De toute façon, il y a une évidence claire. On est passé de 22 000 adhérents à 83 000 au niveau national. Donc, l'objectif étant 100 000, on a quadruplé le nombre d'adhérents depuis l'avènement et depuis la prise de la présidence de Marine Le Pen. Donc, il y a une dynamique évidente. Je rappellerai aussi que Béatrix est très courageuse d'abord. Ça, je ne le redirai pas assez. Elle connaît bien le militantisme et elle connaît bien sa ville. Vous êtes les cinq élus, c'est ça ? Oui, sur Miramas. Elle est conseillère municipale de Miramas. Elle a mené la liste des municipales. Et donc, aujourd'hui, je rappellerai que je crois que c'est le meilleur score de toute la table. Je crois que le FN fait 48 % aux Européennes, à Miramas. Donc, don't acte. Je laisserai la parole à Dorothée, qui est donc la suppléante. Oui, mais on a oublié quelqu'un, là ? Oui, mais on a oublié quelqu'un, là ? Oui, on a oublié, oui. J'ai oublié, oui, Claude Janté, pardon, le canton Payssan, suppléant d'Evelyne Kerr. Alors, je me présente. Je suis Claude Janté, retraité, jamais de Payssan. Et je suis une militante du FN, déjà. Je n'ai pas militante, mais je vote en FN depuis 20 ans. Et j'ai adhérente depuis peu de temps. C'est grâce à Philippe que je suis adhérente. Et je défends, ce sont vraiment mes idées pour défendre la France, parce que je trouve qu'on est très très mal barrés actuellement. Il faut absolument stopper certaines choses. Donc, sur Payssan, c'est... nous avons un... c'est assez difficile. Les gens sont surtout très UNP, parce qu'il n'y a personne représenté le FN sur Payssan jusqu'à maintenant. Et donc, c'est M. Monteco, surtout l'UNP, qui passe son troisième mandat, son troisième mandat, et qui se présente également. Donc, il y a eu 28,9%. 29% aux Européens. Donc, il y a quand même... Mais j'entends les gens parler. Ils ne veulent pas que ça se sache, mais ils sont de plus en plus pour le FN sur Payssan. Donc, ça, c'est sûr. Et maintenant, les gens l'affichent, les gens l'annoncent sur la couleur. Je préciserai une chose, c'est que j'ai fait nommer... Puisque, bon, il y a quand même... on respecte des règles, il y a un choc, hein, dans notre parti. Donc, moi, je suis responsable. Je propose à la nomination, comme le Premier ministre, je suis le Premier ministre local. Je propose à la nomination. Et donc, notre secrétaire départemental accrédite. Donc, Claude Janté a été nommé secrétaire de section à Payssan. Voilà. Et je dirais que non seulement, les gens le disent de plus en plus. Alors, ici ou là, il y a le proie des mers, etc. Peut-être, d'accord. Mais, voilà, si on peut faire un parallèle... Je crois, au départ, si nous étions comme les premiers chrétiens dans les catacombes... Bon, ça a pas mal marché, hein, pour le christianisme, les années qui ont suivi après-là. Voilà. Donc, si on a le destin du christianisme, tant mieux pour nous. Il n'y avait rien qui représentait... Les gens ne savaient pas nous contacter, là. C'est sûr que c'est le problème. Il n'y avait rien. C'est important. Voilà. C'est très important d'avoir la structure. Un désert. Un désert, voilà. Il y a des adhérents, il y a des voix, il y a des gens qui... On se prenne des cartes, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui adhèrent par Internet, directement. Par Internet. Ils ne veulent pas que ça reçoit. Après, je reçois. C'est moi qui reçois toutes les cartes. Donc, on les contacte, on les voit, on essaie d'en faire des minutes. Donc, excusez-moi, Claude. Non, non. Donc, on revient au canton de Salon 1 avec Dorothée Van der Grock, qui est sur la commune de Grance. Voilà. Donc, je suis Dorothée Van der Grock. J'ai 41 ans. Je suis agent commercial dans le moublier. Je suis aussi gérante de ma propre société. Voilà. J'habite Grance. Je suis né à Istres. Et moi, je vote depuis l'âge de 18 ans pour le Fond National. Toujours adhérer au Fond National. Voilà. Nicolas ? Donc, moi, c'est Nicolas Van der Grock. Je suis en chef militaire. Et maintenant, je suis en technologie en tant qu'électricien. Donc, je suis en technologie internationale. Je représente... J'ai 34 ans. Je suis marié. J'ai deux enfants. Et maintenant, je ne suis pas pour eux. Voilà. Donc, c'est le parent. C'est l'épaule. C'est l'épaule. C'est l'épaule. C'est l'épaule. Donc, on a... On a essayé...